ouais on fait deux fois avec youtube on sait jamais bon c'est social selling forum grenoble qui se passe pour la troisième fois à grenoble dans cette magnifique ville il est en ligne sur zoom depuis ce matin là il là on en est à la je ne sais plus combien thème de visioconférence et le sujet du moment c'est c'est linkedin facebook etc etc devenez influent dans votre domaine à vous pour mieux vendre évidemment ou mieux vous vendre d'accord et on va commencer par une petite keynote de notre ami michael bon qui va nous faire un truc sur les bases d'une stratégie digitale réussie persona plus product market fit plus personal branding que du français que du bon français vas-y michael c'est vrai que j'avais pas fait gable et c'est vrai qu'il ya que des mots anglais mais bon au final je vais parler de tout ça donc il n'y aura pas de souci donc déjà merci à toi de m'accueillir et alors l'objectif pourquoi on va parler des bases pour réussir une stratégie digitale tout simplement parce que linkedin facebook bref être influent sur un réseau social ça passe par une stratégie digitale et donc c'est très important de bien connaître ses bases parce que si on n'a pas bien assimilé les bases surtout qu'on ne les a pas mis en place ça reste être bancal et on risque de soit de se perdre soit de rater ce qu'on veut faire donc j'ai préparé un petit slide pour montrer tout ça alors t'inquiète pas partage d'écran je maîtrise voilà voilà super ok donc je vais comprendre depuis le début quand même voilà et on passe en lecture donc allez ça charge donc réussir sa stratégie digitale ce qu'on va voir dans cette série alors je vous avoue moi je suis plus genre spontané donc j'ai fait une petite slide rapidement mais je vais très certainement déborder en dehors de la slide vous en faites pas mais déjà ce qu'on va voir quand même c'est déjà la première chose à penser avant même de penser à une stratégie digitale avant même de penser aux trois piliers de votre réussite il ya vraiment une chose à penser et ça c'est ce qu'on va avoir au tout début et ensuite ce qu'on fera on verra les vraiment les trois piliers donc ça a été dit c'est les fameux trois mois en anglais les trois piliers pour réussir votre stratégie digitale mais pas que la stratégie digitale vous allez voir que c'est valable pour les autres stratégies également déjà pour commencer la première chose qu'il faut que vous demandiez c'est quel est votre objectif et pourquoi vous faites ça c'est à dire que vous lancez pas sur linkedin facebook dans une stratégie d'emailing bref une stratégie digitale juste pour le fun juste parce que on vous a dit que c'était bien parce que c'est une nouvelle eldorado parce qu'il faut le faire etc non c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire il faut d'abord vous poser la question de pourquoi vous vouliez être et ensuite quel est votre objectif principal avoir un objectif clair c'est la mais c'est la meilleure façon de réussir sans quoi vous risquez de vous perdre voire pire vous pouvez perdre du temps et ça le temps c'est très précieux et plutôt que de perdre des mois à faire des choses inutilement vaut mieux prendre le temps de définir ses objectifs donc quand je parle d'objectifs moi je pense objectif court moyen long terme à l'école j'apprenais objectif stratégique pour le long terme sur par lequel ensuite on va avoir des sous-objectifs qu'on va appeler objectif tactique donc là ça va correspondre à des objectifs moyen terme et ensuite pour chacun de ces jeux de ces stratégies tactique on va avoir des stratégies des opérationnel donc court terme tôt des objectifs c'est tout le mot je voulais dire et donc qu'est ce que ça signifie ça signifie qu'il faut vraiment que vous ayez cette espèce d'arborescence que tout soit bien clair entre votre stratégie long terme donc ça pourrait être sur cinq ans c'est toujours le mieux mais si vous faites une stratégie par exemple sur une année ça marche aussi vous dire voilà sur un moment il faut que je fasse ça pour réussir à faire ça il va falloir que je mette ça 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 en place dans les 90 premiers jours et par exemple là dans la première semaine il va falloir que je fasse telle chose très important d'avoir une feuille de route sans quoi vous allez vous perdre un exemple concret ce que je disais ce matin un peu plus tôt sur linkedin je connais des personnes qui se lancent sur linkedin parce que voilà c'est le nouvel eldorado apparemment c'est génial il faut s'y mettre donc ils s'y mettent mais sans réel objectif conclusion qu'est ce qui se passe ils font un peu tout parce qu'ils ont vu à droite à gauche qu'il fallait faire du contenu ils ont vu à droite à gauche qu'il fallait faire des invitations etc donc ils font un peu tout mais sans réel objectif et qu'est ce qui se passe il se passe que c'est chronophage ils ont l'impression qu'ils perdent leur temps et ils n'ont pas de résultat alors que s'ils s'étaient dit ok mon objectif sur linkedin c'est d'être visible donc je veux être visible ça va me prendre environ six mois pour être populaire comment faire pour avoir une certaine notoriété il va falloir que je fasse une stratégie de contenu il va falloir que je fasse une stratégie d'activité sociale etc bref objectif moyen terme et ensuite comment faire tout ça et bien on va détailler voilà sur la première semaine on va parler de ça deuxième semaine de ça etc quand vous avez une feuille de route claire vous ne pouvez pas échouer tout ce que vous pouvez faire si ça ne réussit si ça ne réussit pas vous allez apprendre de vos erreurs mais vous ne pouvez pas échouer dans le sens où voilà vous allez réussir à faire quelque chose apprendre de vos erreurs ou atteindre votre objectif parce qu'il a été déterminé très important l'objectif c'est la première chose qu'il faut que vous vous demandez une fois que vous avez votre objectif là on va passer aux choses sérieuses on va s'intéresser aux trois piliers pour réussir sa stratégie digitale et en fait c'est très simple ces trois questions qu'il faut que vous vous posiez et je précise bien trois questions dans cet ordre qui est votre cible quel est son problème quelle est votre solution pour solutionner ce problème et comment allez vous le présenter cette offre cette solution pour vous différencier qu'est ce que ça signifie ça signifie que comme j'ai dit plus tôt il faut avoir un objectif de cet objectif en fait va découler une étude d'une cible d'une audience c'est ce qu'on va appeler un personnage on le verra un peu plus tard donc cette cible vous allez l'étudier vous allez voir vous allez apprendre à la connaître et vous allez détecter qu'elle a un besoin et comme vous êtes dans une logique d'aider la personne vous allez inventer créer une offre une solution pour pour résoudre ce problème précis on en arrive ici et une fois que vous avez cette solution là parce que peut-être que vous n'êtes pas le seul présent sur sur ce marché ce qu'on appelle un océan rouge à l'opposé d'un océan bleu il va falloir vous différencier et là c'est ce qu'on va appeler le positionnement alors on pourrait aussi appeler ça du personal branding comme par exemple c'est le cas de figure d'un indépendant freelance qui propose une solution unique et que c'est lui-même la solution là on serait plus dans du personal branding mais si vous êtes le cas d'une entreprise où vous avez différentes solutions pour différents différents problèmes de différents personnages comme vous avez plusieurs solutions il va falloir penser un positionnement pour chacune de ces offres et bien évidemment ce petit schéma là il est valable pour tout ce que tout ce qui va concerner la relation avec votre cible votre audience c'est à dire que là on parle de voilà on parle par exemple de la vente d'un produit on parle de stratégie on peut aussi parler de la stratégie digitale stratégie de visibilité mais c'est pareil pour une stratégie de contenu c'est à dire que demain vous voulez faire du contenu d'accord comment vous allez le faire vous reprenez ce schéma vous vous dites quel est votre objectif avec ce contenu être plus populaire à gagner en visibilité peut-être plutôt leur faire découvrir un événement comme le social selling forum bref vous avez vous avez un objectif et une fois que vous avez cet objectif vous demandez à qui vous allez parler et une fois que vous avez trouvé qui vous avez parlé vous allez vous demander quel est son problème quels sont ses problèmes et vous allez faire du contenu dessus avec toujours pour idée de rester dans votre objectif qui est par exemple gagner en visibilité convertir etc et en fin de compte vous allez parler votre la forme de votre message une fois que vous avez le contenant vous savez ce qu'il ya à dire vous allez faire la forme la manière de le dire avec votre propre positionnement donc vous voyez que ce schéma là en fait est valable pour absolument tout que ce soit pour la vente d'un produit stratégie de contenu bref pour tout maintenant pour rentrer un petit peu dans le détail sans trop rentrer dans le détail parce que chacun de ces points je pourrais en parler pendant des heures mais là ce n'est pas le cas j'ai que 15 minutes donc votre cible ce qu'il va falloir comprendre c'est que la première chose qu'il va falloir faire c'est déterminer ce qu'on appelle en marketing un persona un persona c'est quoi pourrait dire c'est une sorte de caricature d'une personne en particulier on dit bien que les gens sont tous différents mais en même temps les gens sont tous semblables on pourrait en fait il suffit que quelques personnes partagent les mêmes valeurs pour qu'on fasse une compte et aussi pourquoi pas aussi le même on va dire le même style de vie oui même valeur même style de vie pourquoi pas aussi même revue financier par exemple qui fait qu'au final avec tous ces éléments là on peut déterminer un petit groupe de personnes qui vont avoir un peu le même schéma de pensée le même schéma d'activité et donc tout ça en fait on le résume sous le nom d'un persona donc au final vous pouvez très bien après lui donner un nom dire que c'est par exemple maxime maxime qui a entre 30 et 45 ans qui fait ci qui fait ça bref vous allez faire un persona et ce persona il va vraiment falloir comprendre sa problématique dans le détail qu'est ce que ça signifie signifie qu'il faut pas simplement s'arrêter à la première couche c'est pas simplement maxime il a des difficultés à trouver des clients c'est maxime il a des difficultés à trouver un client parce qu'il est timide et qu'il n'ose pas parler donc votre solution va plutôt se focaliser sur ce problème là c'est à dire les difficultés à parler prendre la parole vainque sa timidité pour in fine faire du client donc oui il ya vraiment cette notion de couche de besoin de surface de besoin de profond et c'est vraiment un réel effort de faire ça faut pas s'arrêter à la personne à tel problème voilà c'est ça qu'on va on va le résoudre c'est pas comme ça que ça marche bien souvent c'est un petit peu plus complexe ma petite astuce par rapport à ça par rapport à la cible c'est connaissez votre cible comme si c'était un parent à vous ça c'est souvent quelque chose que je dis il faut vraiment vous dire la persuasion alors ça c'est valable pour créer l'offre mais aussi quand vous allez vendre vos services parler pour essayer de convaincre que votre offre est la meilleure dites vous bien que plus vous aurez d'informations sur la personne voire même des informations entre guillemets intimes plus vous allez être en mesure de lui prouver de convaincre que votre produit c'est le meilleur simplement parce que vous l'avez étudié dans des détails que vous savez que la personne va sentir que qu'elle est en confiance avec vous elle se sent écouté elle se sent comprise et du coup elle se sent en confiance on en parlait tout à l'heure la relation de confiance et donc il y a plus de chances que votre produit va l'intéresser alors que si vous restez en surface simplement voilà c'est maxime il a 32 ans il est banquier puis voilà on lui vend quelque chose juste comme ça ça marchera pas par contre on sait que maxime il aime bien le week-end je sais pas sortir parce qu'il aime les belles voitures il loue une belle voiture etc quand on rentre dans des petits détails comme ça c'est des détails qu'on pourra ré exploiter par derrière pour son offre mais aussi bien pour aussi la communication derrière son offre vous voyez pour la stratégie digitale que vous allez mettre en place il faut vraiment connaître votre cible dans le détail c'est vraiment vital et là comme je dis voilà des fois je suis pas mon slide les problématiques c'est ce dont je vous ai parlé les différentes couches ensuite au niveau de l'offre alors bien évidemment comme vous avez vu on a d'abord parlé du personnel de la cible et ensuite on parle de l'offre c'est vraiment un ordre à respecter j'insiste alors ça paraît logique quand je le dis ce que je vais dire là mais croyez moi que beaucoup de personnes font l'erreur c'est à dire de se concentrer sur soi-même de dire j'ai une solution je sais qu'elle est bonne je sais que c'est la meilleure et maintenant je vais trouver des gens pour vendre cette solution autrement dit j'ai une clé qui ouvre un cadenas et je me retrouve face à un mur de cadenas et maintenant j'ai plus qu'à essayer un que les cadenas un parent pour savoir lequel ça va ouvrir ça va prendre des plombes ça va être long vous allez perdre du temps alors si vous faites l'inverse vous concentrez sur une cible sur son besoin puis vous créez l'offre en fonction de ça là ça marche autrement dit vous êtes face à un mur de cadenas vous en choisissez un qui vous plaît plus que les autres vous l'analysez et vous créez la clé pour l'ouvrir c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup plus efficace ça c'est vraiment la chose la plus importante à retenir par rapport à votre offre ensuite répondez à un problème de façon précise c'est le fameux product market fit alors pour les gens qui ne parlent pas anglais produit market fit ça veut dire que c'est je n'ai pas la traduction mot à mot mais en gros fit en général c'est quelque chose qui s'adapte parfaitement et donc c'est le c'est le produit du marché donc un marché en particulier vous lui faites un produit et vous faites en sorte qu'il s'adapte parfaitement à lui voyez c'est pas par exemple c'est pas une voiture pour tout le monde c'est la voiture des banquiers je reprends l'exemple des banquiers voyez donc c'est une voiture conçue pour les banquiers etc voyez donc ça va pas intéresser ça peut être pas intéresser les avocats mais ça va intéresser les banquiers parce que c'est fait pour eux c'est un produit market fit et pensez alors ça c'est la petite astuce vraiment qui vient du coeur qui vient de l'humain alors moi justement mon positionnement si on veut prendre mon exemple moi je suis vraiment dans un positionnement centré sur un marketing basé sur l'humain il y a des personnes qui vont être plutôt sur le marketing sur la data on balance à fond des tonnes des tonnes par exemple on fait du marketing de masse on sait que tel levier ça marche on pourrait l'utiliser peu importe si c'est éthique ou pas bref ça c'est un type de marketing respectable moi je suis plutôt dans un marketing plus humain ça c'est mon positionnement et donc c'est pour ça aussi que je vous dis pensez à une chose c'est ayez toujours en tête que vous êtes là pour aider votre cible si vous avez toujours ça en tête vous ne sortirez jamais du droit chemin entre guillemets ça veut dire que vous ne ferez pas par exemple l'erreur d'être trop centré sur vous même et partir sur un produit qui vous plaît mais qui ne plaît pas forcément à votre cible voyez dans votre argumentaire c'est pareil dans votre dans votre façon d'optimiser votre offre parce que faut pas croire vous n'allez pas faire une offre et puis ça va marcher d'un coup va falloir l'améliorer eh bien si vous pensez sincèrement à vouloir aider votre cible votre audience votre client ça va eh bien vous allez pouvoir l'améliorer de façon plus pertinente donc vraiment retenez ça en tête vous êtes là pour servir une personne de toute façon un prestataire de service il est là pour vendre un service donc c'est bien ça c'est un service qu'on rend à la personne et c'est pareil quand on crée une offre quand on crée un produit on le fait dans l'objectif d'aider une personne donc ayez toujours vraiment sans tête vous êtes là pour aider quelqu'un et donc pas à vous plier en quatre mais à vraiment à comprendre son problème et avoir l'obsession de résoudre son problème particulier donc on résume un petit peu vous avez trouvé une cible vous la connaissez par coeur limite comme si c'était votre mère votre frère vous avez compris comment elle est vous avez compris les petits détails qui vont faire qu'elle va vous prendre vous et pas quelqu'un d'autre et surtout vous avez compris son problème son problème dans le détail son problème de surface son problème profond vous avez conçu une offre pour résoudre ce problème et maintenant va falloir il va falloir trouver votre positionnement sans quoi vous êtes un produit parmi tant d'autres et donc ça ce que je conseille en général c'est déjà faire une analyse de marché une analyse de concurrent voir ce qui se fait déjà ça peut être super intéressant puis et là on rejoint un petit peu le côté personal branding faites un point sur vos valeurs personnelles parce qu'on retombe un petit peu sur des notions de personal branding si c'est incohérent avec vous même déjà si c'est vous votre propre produit si vous êtes un indépendant par exemple alors je sais pas justement dans l'audience qui nous regarde si vous êtes plutôt des chefs de PME ou plutôt des indépendants mais si vous êtes un indépendant et que vous dites A et que vous faites B c'est totalement incohérent vous perdez la confiance des gens donc faites un point sur vos valeurs comprenez déjà ce que vous faites et que votre offre est vraiment basée sur vous même sur ce que vous comment vous vous aimez résoudre ce problème et bien évidemment il faut que ça marche il faut que l'offre vous puissiez il faut que votre solution règle véritablement le problème et enfin soyez clair précis et assumez votre positionnement si vous faites du marketing éthique comme pardon mon positionnement n'allez pas dire oui mais finalement c'est vrai que des fois de temps en temps enfin non assumez le soyez clair ne soyez n'ayez pas on va rester poli mais n'ayez pas les fesses entre deux chaises pour rester poli choisissez une chaise et restez-y c'est très important et aussi le côté clarté et précision c'est super important si vous si pour vous c'est clair dites vous que ce n'est pas forcément pour l'autre donc si vous commencez à sortir des longues phrases avec plein 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 d'adjectifs etc vous perdez la personne allez à l'essentiel mais soyez précis et ça vous ferez bien vous allez voir que si vous avez avec précision le besoin de la personne ça va être très simple d'avoir une proposition de valeur avec un positionnement qui est clair et précis enfin je termine avec les petites astuces encore une fois pour le positionnement allez un nouveau mot anglais affinez votre unique cellule proposition votre usp ça veut dire quoi c'est très simple là c'est la valeur unique donc votre proposition de vente unique c'est à dire vous faites pas a b c d vous faites a exemple concret avec moi même ok alors je me suis pas trop présenté c'est vrai j'aurais pu commencer par ça mais bon je présenterai rapidement à la fin mais moi de base je bosse depuis plus de plusieurs années dans le marketing digital et j'ai fait vraiment plusieurs choses dans le marketing digital pourtant sur linkedin je on m'a associé à michael linkedin michael marketing linkedin je me suis et je me suis focalisé que sur un seul axe et c'est ce qui me permet vraiment de toucher une audience précise avec un problème précis et donc c'est ce qu'on appelle un usp vous êtes clair vous n'êtes pas un généraliste vous êtes un spécialiste ça c'est vraiment ce qui va faire la différence et enfin petite dernière touche on en a parlé je crois durant durant les dernières notes utiliser un petit peu des techniques de storytelling vraiment lorsque vous avez parlé de vous lorsque vous avez parlé de votre produit raconter la genèse vous avez vu tel problème et donc vous avez pensé à telle solution imaginez déjà en fait ce storytelling l'entreprise qui est vraiment excellent pour ça c'est apple par exemple regardez l'étude d'apple vous allez voir que ça commence toujours de la même façon on a remarqué tel problème c'est pour ça qu'on a conçu telle solution tout simplement ça c'est le storytelling qui marche le mieux alors si après c'est toujours pareil si vous êtes plutôt indépendant racontez votre storytelling de vous sans trop rentrer non plus dans les détails les personnes ça c'est une histoire qui soit linéaire donc pensez-y ça peut vraiment aider votre positionnement et aussi votre offre voilà donc j'avais un peu l'impression de ne pas faire les 20 minutes je crois que c'est bon je suis bon donc rapidement pour terminer merci de votre attention l'attention c'est quelque chose de très important et donc moi c'est michael michael bon consultant et formateur en marketing linkedin donc je fais de l'accompagnement pour les entreprises et de la formation datadoké et vous pouvez me retrouver sur linkedin merci à toi loïc pour partager mon profil tu es en mute loïc tu es muté merci michael on passe directement on passe directement au débat concernant la manière de devenir influent pour effectivement mieux vendre alors influent ça veut dire quoi ça veut dire pouvoir aider le maximum de personnes possibles en fait à progresser dans leur parcours d'apprentissage parce que ça sert à rien d'être compétent d'avoir beaucoup de de crédibilité personnelle professionnelle si derrière personne ne sait tu peux influencer personne c'est un peu dommage donc voilà le sujet alors je vais poser la question à chacun d'entre vous voyez la question elle est ici pourquoi développer votre votre présence personnelle sur les réseaux sociaux et dans mon esprit c'est justement pour entre autres pour devenir influent une certaine manière et deuxièmement comment on fait pour devenir justement un référent dans son domaine d'activité voilà les deux questions auxquelles on va essayer de répondre donc jean-philippe comme tu viens d'arriver avec nous jean-philippe borel mais je vais commencer par toi et je te présente en même temps sur linkedin donc on voit que tu es là et tu peux répondre à ma question pourquoi développer sa présence sur les réseaux sociaux première déjà je voulais te remercier à loïc donc de m'avoir invité c'est vraiment un honneur d'être là avec vous et puis je voudrais aussi en fait pour la petite histoire en fait là je suis ici grâce à linkedin donc je suis un utilisateur de linkedin assez assidu j'aime beaucoup cette plateforme donc moi dans la vie de tous les jours donc je suis un je travaille dans l'informatique donc je gère des projets informatiques et je suis un relèvement à ça donc un tiré à un link à un utilisateur assidu je voulais aussi remercier julien billotte est là aujourd'hui qui va faire une keynote à 17h sur une autre session parce que c'est julien effectivement qui m'a présenté à loïc et puis de fil en aiguille ben je me suis retrouvé là et donc je vous remercie tous les deux c'est vraiment merci à vous je voulais commencer par ça et donc en fait je vous parlais un petit peu moi mon 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 propos ça va être en fait comment un utilisateur assidu un utilisateur de linkedin comment j'utilise la plateforme comment je la vois et comment je l'utilise au quotidien je vais essayer de vous partager un petit peu ça en quelques minutes alors avant de parler de ça je voulais vous vous parler d'un une citation que j'aime beaucoup c'est de andrew davis alors traduit en français ça donne ceci le contenu construit une relation les relations sont construites sur la confiance et la confiance génère des revenus en fait si moi j'aime beaucoup cette citation parce qu'en gros le contenu construit une relation c'est un peu le personal branding les relations sont construites sur la confiance et le networking et la confiance génère des revenus ben c'est le social team j'ai dit toujours donc par rapport à ça moi mon utilisation de linkedin je vais en fait si vous me donnez quelques instants je vais juste partager mon écran je vais vous montrer une petite image donnez moi un petit instant pas trop longtemps parce que sinon je te coupe la chic j'ai enfi il faut y arriver parce que tout à l'heure marc bello il n'avait pas réussi à partager son écran là pendant cinq minutes vous vous souvenez un mylène qui rigole là tu vois voilà vas-y donc on voit rien on voit rien dans l'arrière-plan si vous voyez donc c'est on voit rien ainsi l'arrière-plan pardon voilà donc ça c'est une modification que j'ai fait sur mon profil récemment il ya quelques mois je voulais mettre en avant cette deux compétences qui sont importantes dans mon quotidien donc en général effectivement quand on gère des projets les compétences qui ressortent plus c'est management d'équipe communication planification c'est ce qui est le gérer les compétences phares moi je voulais mettre en avant deux compétences qui sont importantes pour moi qui sont la gestion du temps et la gestion des tableurs la compétence sur les tableurs excel donc la gestion du temps le voit si on voit à peu près là c'est les images là avec la petite montre et le sablier et la compétence excel symbolisée par le tableau ici donc mon idée c'était de faire en fait un visuel et aussi dans le contenu dans mon profil dans le titre mettre un petit peu l'accent sur cette compétence là dans le but de me différencier par rapport à un autre je dirais un autre profil linked dans une fonction similaire pouvoir avoir quelque chose de différenciateur donc c'est un petit peu le but un donc après je vais vous montrer rapidement une autre rapidement une autre image parti donc on le voit à peu près donc ça c'est l'image d'un profil d'un américain d'un écrivain américain à succès qui s'appelle mirial alors tu montres pas ce profil par rapport à son visuel pour montrer le visuel de la façon dont il a mis son profil en fait c'est un auteur américain qui a écrit deux livres à succès donc cook qui est là je crois et indistractible donc c'était à 5 ans et indistractable c'est un livre qu'il a écrit il ya un an donc en septembre 2019 et c'est un livre que j'ai lu et qui m'a vraiment beaucoup plu alors pourquoi je parle de ça c'est que ce livre ayant plus j'ai commencé à commenter sur les postes de mirial à l'époque où je l'ai lu et j'ai commencé à poster des commenter à répondre à et il parlait beaucoup de ce livre il a commencé à me répondre et ça c'est assez sympa et à ma grande surprise quelques jours après il m'a demandé en connexion donc j'étais oulala mais c'est incroyable donc à aucun moment j'aurais rencontré cette personne dans ma vie de tous les jours c'est potentiellement pas un de mes clients puisque effectivement il est un écrivain donc mes clients sont des grosses entreprises qui mettent en place des gros sujets des gros projets informatiques et pourquoi je parle de cet exemple c'est pour moi un peu la magie de linkedin c'est toutes ces connexions et cette façon d'utiliser la plateforme pour développer son réseau alors c'est vrai que dans mon cas c'est plus par un intérêt personnel et c'est pour vous illustrer le mécanisme et je pense qu'on peut faire ça avec tout avec de futurs prospects et c'est quelque chose vraiment vraiment de clé pour moi donc la deuxième phrase si je reprends la citation les relations sont ensuite sur la confiance c'est un petit peu cette interaction par le contenu on crée du contenu de qualité et aussi interagir sur le poste des autres c'est ça qui fait qu'on arrive à créer la confiance pour arriver la confiance génère des revenus effectivement et c'est ça le on arrive au je vais juste remettre la photo sympa que j'avais au départ et voilà j'ai fini et ben merci beaucoup et j'espère que ça vous a été utile mais j'aime bien tes trois tes trois étapes en fait je trouve ça très intéressant d'ailleurs je vais passer la parole à damien qui est là pour qu'il nous donne lui sa sa vision des choses damien le côté influence est ce que j'aime bien dans le titre du zoom débat c'est que ça parle pas d'influenceurs que influenceurs c'est je pense une autre façon de faire et une autre façon d'agir sur le réseau et être affluent c'est juste à un moment donné est présent et comme je te le disais il ya deux jours loïc est présent réellement et entièrement c'est à travers tu aimes bien ce mot là le mot unique en étant unique et et on s'aperçoit que les gens alors moi c'est ce qui me ce qui m'arrive c'est que les gens ils viennent parce que quelque part j'ai des choses qui les intéresse et c'est ma personnalité aussi doit les intéresser la façon de dire et je suis pas influenceur mais j'influence certainement des visions des choses et moi le vilain petit canard je suis en tant que musicien sur un réseau avec des personnes experts en commerce en marketing où je remercie loïc et puis lionel parce que je t'ai rencontré à peu près il ya un an aujourd'hui au social cellique de grenoble d'il ya un an mais en vrai en chair en os avec un café j'ai dit la deuxième édition oui c'est l'on était déjà là oui et je m'aperçois que suite au conseil au débat qui a eu ça me permet ça moi ça m'a permis par exemple de déterminer ma ligne éditoriale après six mois sept mois huit mois de tâtonnement et comment on est influent et ben en restant vraiment précis sur sa ligne c'est à dire moi j'ai fait la bêtise d'être sur plusieurs choses il ya des fois cité un peu l'actualité il ya des fois cité le truc des machins des des idées et ça marche ça fonctionne pas pour être vraiment influent et amener son public à nous suivre ces prospects il faut rester sur ce sujet à soi pour que les gens ils se réfèrent vraiment à ce que vous êtes voilà que j'attire sur l'influence même quand on est multipotentiel c'était une des discussions intéressantes que vous aviez tout à l'heure où les multipotentiels étant souvent des slasheurs ça devient un peu compliqué quelquefois lionel quel est ton point de vue sur ces sujets là alors bah déjà pourquoi en fait pourquoi est ce que je travaille mon influence bah tout simplement je sais pas si c'est une bonne réponse mais c'est je pense que c'est la réponse la plus honnête de que je peux vous donner c'est pas tout simplement parce que je sais pas faire autrement et je pense que j'ai quand même un il ya quand même une question d'égo là dedans donc ça c'est sur le côté psychanalytique mais c'est vrai que je sais pas faire autrement et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important de me dire si je m'intéresse à un sujet il faut que j'arrive à développer de l'influence sur le sujet parce que si je prends depuis sept ans j'ai développé de l'influence dans plein de domaines en fait là il ya là on parle de marketing digital mais par exemple j'ai été un moment influenceur dans de en tant que blogueur littéraire je les fais aussi dans la cuisine j'ai eu un moment j'étais j'étais un influenceur culinaire vous voyez et je l'ai fait dans plein de domaines et pour le coup mais c'est parce que c'est comme ça dès que je me passionne pour un domaine il faut que je le connaisse à fond et puis que je travaille le truc à fond donc c'est un truc complètement psychotique là dessus donc je pense vraiment c'est pour ça que je disais tout à l'heure je pense que je suis un multi potentiel mais parce que pour le coup c'est obligatoire il faut que j'aille au bout du truc sinon je suis pas bien dans ma vie et dans ma peau donc ça c'était pour le pourquoi donc pour le coup je t'ai fait une réponse très psychanalytique qui n'a rien à voir avec le social selling mais je sais pas faire autrement le comment alors le comment il ya quand même un élément j'ai beaucoup apprécié la keynote de michael mais il ya quand même un petit élément qui me manque dans tout ça et je pense que c'est quand même l'élément primordial c'est quand même l'élément de la passion en fait parce que devenir à un moment un influenceur dans un domaine il faut qu'à un moment la personne et ben elle a une vraie passion pour le sujet pour lequel sur lequel elle cherche à se positionner je vois par exemple sur linkedin il ya plein de gens là qu'on les voit arriver qui parle de marketing digital de plein de choses et finalement pourquoi à un moment certains décollent plus que d'autres et ben c'est parce que ils arrivent à exprimer et à faire ressentir en tout cas une passion et un engagement particulier pour le sujet en fait qui cherche à investir et 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 ça cet élément de passion il est vraiment très très enfin c'est vraiment l'élément primordial j'anime un cours aujourd'hui dans deux trois écoles et à l'université sur comment créer un influenceur est en fait dans notre cours dans le cours je leur montre que c'est facile en fait je prends une personne dans la classe et en 20 heures de cours on crée on en fait un influenceur mais un vrai influenceur sur les réseaux sociaux c'est à dire que on lui crée ses profils on lui génère plein de communautés d'un seul coup il brille il brille etc et en 20 heures en fait on arrive à créer un influenceur aujourd'hui entre quelqu'un qui a de l'influence sur un réseau social avec la méthode que je que je leur enseigne par contre la première chose qu'on commence à faire avant de commencer c'est que quand la personne quand on choisit la personne au hasard on on fait un petit travail sur sur son why justement sur c'est quoi sa passion qu'est-ce qu'elle a envie déjà qu'est-ce qu'elle a envie de partager c'est quoi le sujet qui lui tient vraiment à coeur parce que ok il ya les sujets métiers puis il ya aussi les sujets sur lesquels on a une vraie valeur ajoutée à apporter quelque chose et c'est sur ces sujets là qu'on travaille c'est à dire qu'on parle vraiment de la passion de la personne et puis ensuite on applique une méthodologie qui permet en fait de la faire monter en influence je pense qu'on ne viendra jamais un bon influenceur en tout cas sur une thématique sur laquelle on ne ressent pas de passion et que la et ça se ressent tout de suite en fait et que la vraie priorité en fait par rapport à ça si on veut devenir un influenceur c'est déjà de se dire déjà qu'est ce que j'ai vraiment envie d'être en fait je crois qu'un influenceur c'est avant tout quelqu'un qui arrive à être c'est pas quelqu'un qui publie du contenu etc ça tout ça c'est des épiphénomènes en fait c'est un petit peu la conséquence de tout ça mais c'est surtout quelqu'un qui a envie d'être et déjà bah qu'est ce que j'ai envie d'être en fait et sur quel sujet quel sujet me tient vraiment à coeur voyez en quoi sur quel sujet j'ai vraiment envie de changer le monde et si j'arrive à déterminer ça peut-être que je deviendrai un influenceur si après j'ai un peu de talent mais sinon pour le reste les gens ne gagnent enfin j'ai rarement vu des influenceurs sur des sujets purement sur lesquels il n'y avait pas de passion je compléterai c'est pas effectivement comme le disait damien uniquement pour devenir un ou une influenceur ou influenceuse au sens traditionnel instagram ou tik tok du terme c'est aussi et de la même manière pour devenir influent dans son domaine pour devenir un référent dans son domaine pour devenir quelqu'un que l'on va consulter que l'on va taguer que l'on va mentionner à qui on va demander son avis quelqu'un qu'on va recommander quelqu'un qu'on va recommander tout simplement exactement c'est ça que moi je cherche à faire personnellement c'est devenir quelqu'un qui est perçu comme étant unique et moi j'aime bien le mot monozukuri de nos amis japonais qui est très bien exprimé d'ailleurs dans le livre que je montrais tout à l'heure l'entreprise altruiste dans lequel on vous montre que ce que vous devez faire c'est devenir vraiment unique pas simplement différencier d'ailleurs parce que il ya plein de gens qui sont différenciés par rapport aux autres par contre devenir unique dans un domaine où vous avez votre ikigai vous avez votre passion et vous l'exprimez et là vous avez une chance à mon avis de devenir influent ce qui est quand même intéressant parce que avoir une passion l'exprimer etc si vous n'avez aucune influence vous allez crier dans la pampa quoi ou dans le désert ça servira à quoi vous n'allez impacter personne moi ce que je veux c'est impacter des gens dans le domaine de la transformation de la vente réellement j'ai envie d'impacter le monde d'accord donc j'ai envie de devenir influent mais loïc par exemple je vais prendre un exemple tout bête pourquoi à un moment tu vois damien a parlé de l'année dernière pourquoi à un moment j'ai percuté sur ce que faisait damien tu vois l'année dernière il y avait plein de monde le social selling forum et finalement sur l'année je crois que la seule personne avec qui j'ai noué une relation c'est damien et pourquoi à un moment je me suis intéressé à damien alors absolument pas pour ce qu'il vendait parce que je t'avoue que j'ai toujours pas je t'avoue que c'est un grand sujet de conversation qu'on a ensemble j'ai toujours pas compris par contre mais il l'explique quand même par contre il a un petit côté hurlu berlu ou quand il te parle de musique quand il t'explique en fait en quoi la musique elle peut changer des choses en entreprise et ben tu sens qu'il est habité et c'est passionnant et rien que le fait de le sentir habité et ben forcément tu as envie de lui parler à ce garçon merci tout à fait d'accord avec mon damien tout à fait d'accord avec toi tu vois c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui et qui fera une keynote à 18 heures tout à l'heure qu'on a rajouté au dernier moment il y a de la passion il y a de la passion michael donne nous ton ton point de vue par rapport à ce qui vient d'être dit justement j'étais en train de me demander est-ce qu'en fin de compte ça serait de la passion vient de l'énergie c'est-à-dire montrer qu'on a un dynamisme et de l'énergie alors après on pourrait très bien me dire oh mais bien sûr mais l'énergie vient de la passion pas forcément pas forcément parce que l'énergie quand tu creuses deux secondes si la personne elle connaît mal son sujet ou qu'elle n'est pas passionnée par son sujet tu le sais tout de suite mais du coup pour moi tu vois moi je suis assez je suis un petit peu alors je suis pas contre mais pour moi il n'y a pas que la passion on peut pas forcément que jurer par la passion il y a des businessmen qui ont réussi dans un domaine d'activité ils n'étaient pas passionnés et pourtant on les réfère par rapport à ce domaine d'activité pourquoi parce que pour moi en fait c'est pendant que tu parlais en fait c'est le cheminement que j'ai eu c'est qu'en fait il y a cette notion de difficulté et d'épreuve moi demain je sais pas je suis pas je suis pas fan des chevaux par exemple on va dire ça comme ça si demain je t'écris un livre je fais l'effort d'écrire juste parce que je veux faire l'effort je veux y mettre de l'énergie je pense qu'on va me reconnaître peut-être on va me reconnaître influent et peut-être on va penser que je suis passionné par les chevaux mais ce serait on est d'accord qu'humainement ce serait triste pour toi si tu le faisais mais là on parle d'humainement du coup mais oui mais ça va avec pour moi l'influenceur c'est aussi un être humain oui je suis d'accord avec toi tu parlais de marketing humain tout à l'heure donc ça va ensemble oui mais ce que je veux dire c'est que si on veut pour moi créer un influenceur la clé c'est pas nécessairement la passion c'est ça que je veux dire après je pense que oui il faut être passionné je pense mais je veux pas non plus dire qu'il y a que ça qui compte pour moi ça serait trop cadrer le sujet se dire que ce serait que comme ça pour moi il y en a qui ont réussi j'en connais qui ont réussi dans des secteurs d'activité sans être passionné eux leur passion c'était par exemple l'argent ils voulaient absolument ils avaient un but peut-être qu'après tu peux me dire la passion c'est pas comment dire c'est comme si moi je te disais je vais pas te dire je suis pas passionné par LinkedIn je ne vénère pas LinkedIn je ne bois pas LinkedIn au petit déjeuner par contre ce que j'aime c'est aider les gens vraiment la gratitude des gens c'est ce que j'aime pouvoir me rendre utile à une personne ça j'aime donc après que je sois bon dans une branche dans une solution qui peut les aider à résoudre leurs problèmes par exemple si c'est LinkedIn pourquoi pas tu vois mais dans ce cas là ce serait plutôt la passion mais pas forcément du produit en lui-même ça serait peut-être autre chose à côté mais je suis moi je suis moins d'accord pour dire que on est nécessairement alors on peut réussir je suis moins d'accord pour dire on réussit dans un business où on devient influenceur parce qu'on a forcément la passion je pense qu'il y a des gens qui réussissent sans forcément avoir la passion d'eux ok alors on n'est pas obligatoirement tous d'accord d'ailleurs les uns avec les autres et c'est ce qui fait la beauté du social selling forum et je vais faire rebondir Jean-Philippe une deuxième fois rapidement Jean-Philippe pour rebondir sur ce que tu as écouté et pour nous dire comment on fait pour effectivement devenir influent dans ton comment tu vas faire et comment tu fais comment tu vas faire pour devenir vraiment influent dans ton domaine Jean-Philippe bon alors pour répondre au débat qui vient de se faire moi je suis 100% en phase avec Lionel en fait les plus gros succès en business c'est souvent des gens qui sont passionnés c'est vrai que mécaniquement techniquement on peut un homme d'affaires peut réussir un business et pas être passionné mais je pense que c'est un super driver et c'est pas là c'est pas le seul driver mais pour moi c'est un fondement ouais donc moi dans mon cas en fait c'est un peu particulier parce que comme moi j'ai des gros clients on fait des gros appels d'offres c'est vrai que l'influence le travail que je fais sur LinkedIn c'est plus plutôt dans la partie bâtir un réseau bâtir des relations et effectivement plus tard pouvoir avoir plus d'opportunités et c'est vrai que dans ce que je fais actuellement si je peux très bien être dans un appel d'offres avec un gros client et on est vraiment au coude à coude avec deux sociétés avec deux offres similaires et puis au dernier moment le client il va regarder mon profil il dit ah celui qui va piloter ce projet là il a un petit truc en plus effectivement j'ai peut-être envie à avoir donc moi ce que je vais faire c'est donner les personnes toutes les personnes de mon réseau leur donner envie de travailler avec moi et effectivement je pense que ça quand on est passionné par quelque chose que ce soit plus ou moins directement ou indirectement lié à son travail au quotidien ça donne envie de travailler avec et c'est ça moi en fait la stratégie que je suis bon bah je vais donner une dernière fois la parole à Damien avant d'ouvrir encore plus à la salle Damien un dernier élément sur le comment ah bah c'est pas sur le comment c'était je reviens un peu en arrière sur les propos qu'il y a eu entre Lionel Mickaël et Jean-Philippe il est bien oui je m'aperçois que moi j'ai appris à être commercial mais je suis toujours pas commercial par contre j'ai une passion mais qui est au fond de moi moi je fais de la musique depuis que j'ai 6 ans voilà c'est ma passion c'est comme ça et j'ai dû apprendre en fin de compte à dire pourquoi c'est passionnant faire de la musique j'ai pas mais par contre j'ai pas appris à être passionné parce que c'est aussi ma profession donc c'est un mélange des deux c'est un mélange des genres est-ce que si aujourd'hui moi je suis passionné de neurosciences à cause de Bernard à cause d'autres personnes que j'ai rencontré par exemple c'est pas pour ça que j'interviens sur ma passion avec des neurosciences aujourd'hui sur cognitive etc c'est génial c'est intéressant c'est hyper passionnant mais c'est pas pour ça que je me ferais référent et que je me lancerais dans ce genre de parce qu'en face il y a des experts qui vont être beaucoup plus pertinents je pense que la passion ça peut amener à être expert ou du moins être influent mais c'est pas pour ça qu'on est expert oui et attention on n'a pas dit qu'il fallait devenir influent dans tous les domaines où on a des passions non non mais c'est juste pour moi il y a une limite quand même à être passionné moi j'ai ma passion voilà j'en ai d'autres mais voilà j'ai appris depuis un an à être passionné et surtout à être influent sur cette passion je voudrais voir si quelqu'un dans la salle qui est en train de regarder éventuellement en souriant ou autre a envie de s'exprimer sur ce sujet de comment on peut devenir influent dans son domaine que ça soit Cyril, Cécile, Julien qui sont déjà là, Mylène qui est toujours là depuis ce matin Ludovic, Renaud même, Christine qui nous regarde peut-être, ou Marc ou Paul qui parlait là qui est passionné par la musique manifestement y a-t-il quelqu'un qui veut s'exprimer ou nous poser une question en réel voilà Julien vas-y c'est effectivement ce que je remarque moi en tout cas qu'est-ce qui fait que quelqu'un a de l'influence sur moi sur LinkedIn c'est qu'il m'apporte de la valeur c'est qu'il m'apprend des choses que j'ignore c'est qu'il me permet finalement de devenir moi aussi plus crédible en partageant ce qu'il va dire et en rebondissant dessus donc c'est en ça qu'il devient influent pour moi c'est finalement il m'amène quelque chose il me fait grandir dans ma connaissance du monde et aussi potentiellement me met en lien parce que tiens quelqu'un a apprécié son poste ou autre et bien je me dis tiens cette personne là elle pourrait être intéressante dans mon réseau donc ça m'aide aussi voilà c'est pour moi les deux leviers de la valeur et des portes ouvertes sur un réseau étendu ah bah c'est super ce que tu viens de dire parce que pour moi être influent c'est effectivement aider les autres à grandir ou faire en sorte qu'ils puissent grandir qu'ils puissent progresser eux et c'est là que tu deviens influent c'est pas en étant le gourou qui se présente sur LinkedIn sur son piédestal avec d'ailleurs un résumé où il parle à la troisième personne etc je suis influenceur je suis le plus influent je suis un top voice machin je suis ceux là je, 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 je pour moi ceux là ils sont pas influents ils pensent qu'ils sont influents c'est vrai que le coup des top voice LinkedIn c'est un vrai sujet c'est LinkedIn c'est LinkedIn qui les a voulu après oui mais enfin bon c'est pas deux je parle pas particulièrement de ceux parce que parmi eux il y en a qui sont vraiment influents tu prends Michel-Edouard Leclerc il est vraiment influent d'accord ? il y a aussi les, il y a aussi les LinkedIn rock stars ça aussi c'est pas mal comme deuxième sujet et justement alors là on a un très bon exemple on parlait de passion et Michel-Edouard Leclerc ça serait quoi alors du coup sa passion ? pourquoi il partage autant sur LinkedIn ? et tu disais qu'il était influent et tout à l'heure on disait pour être influent on doit, on doit être passionné donc du coup ça c'est pas la passion moi je pense qu'il a la passion moi je pense qu'il a la passion du business dans lequel il est tu vois alors vraiment je le pense mais c'est 100% ce n'est pas un, ce n'est pas un, un DG mercenaire qui est, qui est embauché par un, par une, un fonds de pension américain pour aller faire du cut-coating et puis des, des KPI, des processus et du, et du reporting tu sais concernant Leclerc tu sais il a un blog, il anime un blog qui s'appelle de quoi je me mêle M.E.L. et sur son blog justement il parle de et c'est lui qui l'écrit il l'a dit plusieurs fois c'est lui qui l'écrit et pour le coup il partage sur son blog toute sa passion du business, de l'entrepreneuriat etc. et je crois vraiment après on l'aime ou on l'aime pas on est en accord avec son positionnement ça c'est un autre problème mais je pense en tout cas vraiment effectivement et c'est pour ça que c'est le seul dirigeant de grande distribution qui parle le mec il est vraiment habité par ce qu'il fait exactement et après c'est pas pour autant qu'il peut pas être au contraire d'ailleurs clivant tous ceux aujourd'hui qui pour moi sont influents à un moment donné dans un domaine qui est leur domaine à eux ils sont clivants parce qu'ils sont passionnés donc automatiquement ils vont se ils vont se faire bâcher par certains et au contraire il y en a plein d'autres qui vont vouloir travailler avec eux voilà alors on va quelle heure est-il ? il est moins 5 on va continuer je vais repasser la parole à qui ? il y a personne qui veut poser une question ? vas-y Cyril vas-y cette fois-ci j'espère que je vais pas cracher je voulais faire une remarque par rapport à Michel-Édouard Leclerc je pense qu'il a grandi dans le milieu quand t'as passé toute ta vie dans le milieu quand t'as grandi bon soit tu aimes pas le milieu et tu vas faire autre chose quand tes fils de pianiste il vaut mieux aller faire autre chose que du piano surtout si ton père est extrêmement brillant mais quelqu'un qui a je pense qu'il suffit de regarder la trajectoire de vie des personnes mais quand toute ta vie a été là-dedans j'espère pour lui qu'il est passionné du business et de faire réussir ses franchisés en tout cas je m'intéresse pas beaucoup au domaine mais c'est ce que moi j'en perçois merci merci y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut faire une remarque Solène qui a pas mis son nom de famille toujours depuis ce matin Mylène allez-y Solène tu peux mettre ton micro si tu veux parler non ? tu veux sur moi ? Mylène tu veux dire quelque chose ? ou Ludovic qui est là depuis pas mal de temps aussi ? je veux bien effectivement alors désolé j'étais un peu empointillé là toute la journée mais c'est vraiment passionnant vos échanges moi par rapport à mettre en avant mon moteur alors je suis consultant dans tout ce qui est Lean Management c'est les méthodes issues de Toyota je sais pas si vous connaissez un peu et mon moteur ça a toujours été d'apprendre de découvrir de partager de rencontrer des gens et puis de voir comment améliorer leur activité et puis les performances de leur entreprise et ça ça m'a amené au fil d'après plus de 20 ans à travailler dans une bonne trentaine de secteurs d'activité avec tous les métiers de l'entreprise depuis les opérateurs jusqu'au DG et puis de toutes les fonctions tous les métiers aussi de l'entreprise donc moi ma difficulté c'est communiquer sur LinkedIn c'est un casse-tête parce que au fil de ma carrière et de mon expérience j'ai vraiment travaillé sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir entre améliorer l'organisation sur un chantier de BTP ou améliorer le processus de gestion de la paye dans un grand groupe et donc je comprends vos discussions sur la passion mais ma passion qui est vraiment de comprendre de partager, de découvrir, d'apporter des innovations ça c'est assez immatériel et c'est pas évident à partager Lionel qu'est-ce que t'en penses de ce que dit Ludovic ? Tu peux lui donner un conseil ? Bah non c'est super partageable en fait il faut simplement expliquer tu sais franchement je connais bien ce domaine du Lean Management alors pas pour des raisons pas parce que j'ai été formé pour ça mais moi c'est ma passion dans mon métier pourquoi j'aime faire du digital c'est parce que j'apprends plein de choses de mes clients donc j'ai bossé pour des boîtes qui faisaient du Lean Management donc je me suis passionné sur le sujet j'ai appris plein de trucs et pour le coup il y a plein de choses à communiquer en fait sur ce sujet c'est un sujet qui est fascinant puisque pour le coup toutes les boîtes elles réfléchissent actuellement à comment améliorer leur processus en fait et pour gagner en efficacité donc de toute façon le Lean mais avec plein d'autres choses mais tu as le Six Sigma, tu as plein de trucs comme ça et c'est vraiment des techniques qui permettent de gagner en efficacité en optimisant moi je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à communiquer en tout cas sur LinkedIn en tout cas tu peux devenir influent dans ton domaine sur LinkedIn c'est passionnant et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de personnes très influentes justement dans ces domaines qui sont un peu techniques pour le coup et c'est dommage donc tu as une place à prendre Christian Romane Christian Romane Philippe Maris vous aviez Florent Fouck qui avait lancé Excellence Opérationnel.tv c'est évident qu'on peut communiquer mais à non plus finir là-dessus ah mais ouais alors attendez, Mickaël voulait dire quelque chose on redonne la parole à mes panélistes maintenant vas-y Mickaël Juste Ludovic, tu disais tout à l'heure communiquer sur LinkedIn qu'est-ce que tu entends précisément et exactement quand tu dis communiquer ? est-ce que tu dis créer des postes ? est-ce que c'est à ça que tu penses tout de suite quand tu dis communiquer sur LinkedIn ? moi ma question c'est est-ce que j'ai intérêt à créer du contenu ? mais justement voilà alors justement par rapport à ça j'ai remarqué ce matin alors je ne peux pas te couper mais ce matin on parlait contenu et roi on a beaucoup parlé de contenu et moi il y a une chose que j'aimerais partager avec vous en fait c'est une philosophie c'est de vous dire le contenu c'est pas que de la création de postes le contenu c'est pas que de la création d'articles le contenu c'est tout ce que vous faites sur LinkedIn et en fin de compte tout ce que vous faites sur LinkedIn va refléter votre image donc on entend par là sur votre profil LinkedIn ce que vous allez dire c'est un contenu à part entière vos commentaires dans les postes tu vois donc moi souvent ce que j'ai tendance à dire à mes clients avant qu'ils commencent à faire du contenu parce que c'est trop compliqué ils ont peur ils n'osent pas parler commence par aller donner ton avis dans des commentaires d'autres personnes et tu vas voir que pour peu que ce soit pertinent enfin j'espère enfin voilà mais les gens vont te répondre et donc du coup tu vas échanger avec eux tu vas te faire connaître et commence comme ça et tu verras que petit à petit tu voudras même toi même faire du contenu et ce sera le sujet de la prochaine session d'ailleurs je vous signale quel contenu créer et discuter sur les réseaux sociaux à commencer bien entendu comme on l'a dit depuis ce matin par les commentaires les commentaires les commentaires les commentaires à valeur ajoutée où on aide les autres à progresser alors je voudrais que vous fassiez votre conclusion chacun donc on va commencer tu viens de la faire d'une certaine manière Mickaël ou tu peux rajouter une phrase ou deux vas-y c'est bon Damien fais nous une belle conclusion sur comment devenir influent dans ton domaine en parlant avec passion d'accord ça c'est rapide non non c'est très bien tu m'as dit non moi très bien Jean-Philippe prends un peu plus de temps tu as le temps Jean-Philippe vas-y non j'allais faire en une phrase en fait je dirais être passionné et être consistant c'est pas le bon mot mais être régulier dans sa passion c'est-à-dire avoir des valeurs et être régulier toujours respecter les mêmes valeurs c'est ça qui fait que les gens c'est comme ça qu'on gagne la confiance c'est mon opinion oui je pense que la régularité c'est quelque chose d'important c'est comme le boxeur qui s'entraîne qui s'entraîne qui s'entraîne qui s'entraîne c'est la régularité moi j'appelle ça aussi la routine alors j'ai eu un j'ai eu d'ailleurs eu un débat avec quelqu'un sur le mot routine elle me disait non je déteste routine parce que ça fait con c'est routinier et moi je préfère rituel bon ok pourquoi pas c'est ce côté où je fais je fais je fais je fais Lionel tu vas avoir le dernier mot mais si quelqu'un d'autre veut prendre veut dire un mot avant que Lionel fasse la conclusion vous le faites encore là c'est non c'est bon tout le monde donc Lionel tu prends ton temps tu fais une belle conclusion avant que je fasse la mienne non bah c'est tout ça je vais reprendre ce qu'a dit Damien je suis tout à fait d'accord avec le fait que déjà pour devenir influent faut pas chercher à être influent mais faut juste parler avec passion et après je rajouterais un élément qui va être la synthèse avec ce que tu viens de dire c'est de le faire régulièrement parce que parler avec passion une fois sur LinkedIn et même en ayant 10 000 likes c'est pas ça qui va vous positionner comme quelqu'un d'influent en fait il faut le faire tous les jours et comme je le disais peut-être même plusieurs fois par jour en fait et donc il va falloir introduire cette espèce de régularité où les gens vont prendre l'habitude de vous voir donc là on est vraiment sur la question des habitudes et le fait comment faire acquérir des habitudes à des gens donc on va donner l'habitude aux gens de nous voir de nous identifier comme quelqu'un de pertinent dans un domaine et n'oublions jamais une chose on devient pas influent c'est les gens en face de nous qui nous confèrent ce statut d'influenceurs et qui nous considèrent comme quelqu'un d'influent donc l'influence c'est juste dans les yeux des autres en soi on n'est absolument rien donc il faut bien recadrer le débat c'est votre communauté qui fait de vous un influenceur c'est pas vous qui êtes un influenceur et moi pour terminer je vais partager ce que je pense là-dessus c'est que pour devenir influent dans son domaine je pense qu'il faut savoir comme le disait très bien Michael tout au début de sa keynote savoir pourquoi on est là qui on veut servir avec quoi ce qui est peut-être un peu compliqué d'ailleurs comme je le disais tout au début pour certains multipotentiels qui d'ailleurs sur les réseaux sociaux n'arrivent pas toujours à nous montrer là où ils sont vraiment leur ikigai ou leur monozukuri dont je parlais tout à l'heure mais néanmoins une fois que vous savez ce que vous cherchez à alors je vais dire à vendre à qui parce qu'à un moment donné ça va quand même être ça à la fin on va vendre quelque chose à quelqu'un in fine une idée la sauvegarde de la planète reinventing organization des entreprises altruistes ou des produits et des services après je pense que ce qui est bien c'est de tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps remettre sur le métier et de tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parler de la même chose ce qui fait qu'à un moment donné c'est très facile pour vous de vous exprimer en quelques secondes sur un commentaire de faire un post de faire une vidéo de pouvoir réagir aux débotés dans un zoom débat de pouvoir être interviewé par un journaliste à un moment donné sans le savoir sans avoir besoin de préparer etc et au fur et à mesure vous vous développez une seconde nature par rapport au domaine où vous vous êtes finalement perçu par les autres comme disait Lionel comme influent voilà alors je l'ai dit un peu de manière un peu désordonnée là mais je pense que je suis tout à fait en phase avec ce que tu viens de finir par dire Lionel et puis toi aussi Michael et toi aussi Damien et puis Jean-Philippe également et tout le monde qui rigole là et Cécile qui arrive pour parler de contenu donc la prochaine session merci beaucoup on se dit merci comme ça voilà ça c'est bon hein super la prochaine session c'est à propos des contenus quel contenu créer et discuter sur les réseaux sociaux quels sont les contenus qui sont vraiment utiles à vos clients c'est important parce que faire du contenu pour faire du contenu on n'en est plus là qu'est-ce qui fonctionne bien par contre à la fois sur un plan stratégique et très tactique ou très concret on peut avoir des trucs et astuces aussi notamment sur un réseau social on va dire plutôt professionnel et plutôt dans un contexte d'achat complexe plus que d'achat de savonnettes Lionel pour revenir sur le sujet de savonnettes ce qui est très important les savonnettes mais néanmoins voilà tu sais Loïc je suis aussi très très bon dans la vente d'achats de produits complexes je sais très bien c'est pour ça que oh oui non mais je veux dire là dans le social selling on est plutôt en général autour de l'achat complexe que de l'achat simple que ça soit d'ailleurs en B2B ou B2C donc on a Cécile Bouquet qui va nous faire une keynote sur l'inbound marketing Renaud qui est là Bernard Anselm qui n'est pas là je l'ai pas vu il est pas revenu lui Damien Moreau qui est toujours là et Jean-Philippe tout le monde est là c'est parfait j'arrête d'ailleurs la vidéo et je la reprends j'ai fait le teaser de la prochaine ça sert à rien mais c'est pas grave à tout de suite merci tout le monde merci tout le monde